Générique Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Louis Bianco qui a été ministre, secrétaire général de l'Elysée et qui aujourd'hui préside l'Observatoire de la laïcité. Jean-Louis Bianco, bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup de débats sur la laïcité. Comment, selon vous, peut-on définir la laïcité ? Et puis ensuite, on verra si c'est un concept typiquement français ou non. Mais selon vous, comment peut-on définir la laïcité ? D'abord, je voudrais vous dire que la laïcité, ce n'est pas si compliqué que cela. Et qu'il y a des tas de gens qui la compliquent à plaisir, qui la déforment, qui la manipulent, qui l'instrumentalisent. Et donc, je vais vous proposer une définition qui, je crois, peut faire l'unanimité. D'abord, la laïcité, on dit souvent que c'est une valeur, ça n'est pas tout à fait exact. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs. La laïcité, c'est un principe politique. Politique qui veut dire qu'il touche toute la vie de la cité et qui repose sur trois piliers. Premier pilier, la liberté. C'est le premier chronologiquement, parce qu'il apparaît dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit, je cite, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Puis il y a une deuxième limite à cette liberté, qui est la liberté des autres. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de changer de religion, liberté de pratiquer sa religion. La laïcité n'est pas anti-religieuse. La loi de 1905 garantit expressément la liberté de culte. Donc, c'est le premier par ordre chronologique et sûrement le plus important. Deuxième pilier, la neutralité de l'État. C'est la conséquence de la séparation des Églises et de l'État. L'État, donc ses agents, les agents publics, ne doivent pas manifester de préférence religieuse ou autre pour traiter les citoyens à égalité. Vous voyez qu'on a liberté puis égalité. Enfin, la fraternité, qu'on oublie trop souvent. Nous sommes différents. Pour la République laïque, c'est une source de richesse. Mais à condition que nous n'oublions pas que nous sommes d'abord, toutes et tous, femmes et hommes, des citoyennes. Et des citoyens à égalité de droit et de devoir. Et c'est ça qui nous donne la force de faire nation, de faire société suivant le terrain sur lequel on se place. La citoyenneté, il n'y a pas de taxis d'indéfinisse. On ne naît pas citoyen, on le devient. Alors, ça semble simple à vous écouter. Comment expliquer qu'il y a autant de débats et autant de définitions différentes de la laïcité et qu'on a l'impression que tout le monde se réclame de la laïcité, mais que la laïcité des uns n'est pas celle des autres ? Exactement. Oui, il y a beaucoup de thèses sur la laïcité. Alors, je crois qu'il faut que le débat soit clair. On peut vouloir une autre laïcité que celle que je viens de définir. Celle que je viens de définir, c'est le produit de l'histoire, de combat et le résultat du droit. Mais il ne faut pas mélanger la critique de la laïcité avec le fait qu'on veut autre chose. Or, en réalité, il y a des forces politiques, notamment du côté de l'extrême droite, pour qui le discours sur la laïcité est devenu une espèce de tarte à la crème. Au fond, on est laïcs, ça veut dire qu'on est anti-arabes, anti-musulmans. Avant, c'était les immigrés. Maintenant, c'est des gens de confession musulmane. Mais c'est le même discours fondamentalement. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui… Ce n'était pas que l'extrême droite. Il n'y a pas que l'extrême droite. Ça court dans toutes les formations politiques, avec une vision de la laïcité comme d'un instrument de combat contre tout ce qui ne vous plaît pas dans les religions. Or, on a le droit de critiquer toutes les religions. Mais dès lors que les gens respectent les croyants ou non-croyants les lois républicaines, ce n'est pas l'affaire de la République. C'est l'affaire des convictions personnelles. Et donc, une position très raide, très exclusive. Alors, il y a un livre qui a dit « La laïcité n'est pas un glaive, c'est un bouclier ». Je suis d'accord avec le fait que c'est un bouclier pour préserver certaines pressions. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est cet aspect-là qui est souvent oublié. C'est un outil. Un outil de maçon. Un outil de charpentier pour construire la maison commune. Et il y en a qui ne voient que l'aspect raidissement, crainte devant des attaques, qui parfois sont réelles. Il y a des gens qui mettent en cause la laïcité. Mais en regardant la réalité de la France, comme si c'était partout à feu et à sang. Et je peux attester, pour avoir avec Nicolas Cadenne, le rapporteur général, fait plus de 700 déplacements depuis six ans, que la laïcité, dans beaucoup d'endroits, se porte bien. Il y a des conflits, il y a des difficultés, mais elles se règlent par le respect du droit et par le dialogue. Est-ce que l'on pourrait dire qu'il y a une sorte de grand écart entre des débats parisiens enflammés et une réalité de terrain plus harmonieuse ? Absolument. Il y a un énorme écart entre la scène politico-médiatique qui vise à faire du buzz, qui aime le conflit, qui aime les gens qui s'étripent en surchoant leurs différences, d'ailleurs très souvent, qui fait venir des pseudo-experts autoproclamés. La nature du débat, les sujets sur lesquels porte le débat, est totalement différente. Sur le terrain, c'est d'une part globalement apaisé, mais surtout les gens, qu'ils soient des élus, des fonctionnaires, des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des citoyens, se posent les bonnes questions. Qu'est-ce que la laïcité permet ? Qu'est-ce que la laïcité interdit ? Et comment on fait quand il y a des conflits ? Donc du coup, ça change complètement la nature du débat, qui n'est plus un débat idéologique sur ce que devrait être la laïcité. Mais c'est donc un débat pratique sur ce que l'on fait concrètement en fonction de circonstances concrètes. Exactement. C'est un débat concret sur des circonstances concrètes. Mais alors comment expliquer ce débat enflammé, voire même haineux, que l'on a parfois, avec des accusations très graves portées sur les uns, sur les autres ? Vous faites vous-même l'objet d'accusations de complaisance avec l'islamo-gauchisme, etc. Comment expliquer ? J'ai même été sur ma fiche Wikipédia, un notoire, je cite, ami des frères musulmans, ce qui n'avait échappé à personne jusqu'à ce que Wikipédia veuille bien le reprendre. Ce qui pose d'ailleurs le problème de la rédaction des notices de Wikipédia. Exactement. Donc j'en ai ma part. Je l'explique moi par le fait que la société française va mal. Elle va mal. Il y a des difficultés objectives de vie, de niveau de vie, de pouvoir d'achat, de chômage. Et puis il y a des difficultés parce qu'on a perdu au fond les grandes utopies, les grandes espérances, les grands repères. On a perdu des tas de phénomènes qui structuraient la société, essentiellement autour des classes sociales. Ça n'a pas disparu, mais ça s'est largement affaibli. Et donc dans ce monde sans repères, on se cherche une identité. Et vous avez deux identités qui se répondent. L'identité repliée sur une vision généralement archaïque et radicale de la religion, qui tente un certain nombre de musulmans dans la mesure où ils ne se sentent pas reconnus comme français, alors qu'ils se proclament français. Et puis l'identité laïciste, comme si la laïcité résumait la France. C'est un des éléments d'identité française. Et donc on touche en fait à des questions d'identité très profondes. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce qu'est mon pays ? Où il va ? Et ce terrain finalement, au lieu de terrain de la laïcité, d'être le terrain où on fabrique du « nous », c'est le terrain « eux-nous ». À une victoire du Front National dans le Sud, les gens disaient « nous sommes enfin chez nous ». Or « nous », c'est tout le monde. C'est les croyants, les non-croyants, les musulmans et les autres. Et donc on cherche ce clivage, parce qu'on veut se replier sur une identité qui est fantasmée, comme si la France, il y a une députée ou ancienne députée qui avait dit ça, a été autrefois peuplée de citoyens blonds, masculins, gaulois, chrétiens. Ce n'est pas ça l'histoire de France. Mais du coup, est-ce que vous pensez que la laïcité est en danger ? Alors c'est ce que croient la majorité de nos concitoyens. Je n'ai aucun doute hélas là-dessus, parce que c'est comme ça que c'est présenté par les médias et par une bonne partie des responsables politiques, que nous appelons tous, tous partis confondus, à un peu plus de responsabilité et à regarder les faits en face. Vous avez des tas d'exemples, le débat sur les mamans accompagnatrices, les mamans avec foulard pour les sorties scolaires. Quelle est la situation ? La situation est qu'elles ont bien le droit de le faire dès lors qu'elles participent à l'activité scolaire et qu'elles ne créent pas de troubles, de prosélytisme. La réalité, c'est que ça ne pose aucun problème, que c'est un phénomène d'intégration des mamans, de milieux défavorisés, en plus, si j'ose dire, musulmanes, en plus, portant le foulard, qui viennent participer à l'activité scolaire. C'est un phénomène d'intégration extraordinaire. Et c'est pour les gamins un signe de reconnaissance de leur mère. Et donc, quand on met cela en cause, en réalité, on s'attarde à la différence. On peut être idéologiquement contre le voile. Historiquement, le fait d'ôter le voile a été un facteur de libération de la femme. Tout ça est dans le débat, mais tout est mélangé. Donc, on a l'impression que le voile est une étrangeté. C'est vrai que ce n'est pas la culture dominante française, encore que, dans le milieu rural, au siècle dernier, dans le milieu méditerranéen des deux rives de la Méditerranée. Les femmes ne sortaient pas en cheveux. Voilà, une femme bien ne sort pas en cheveux. Donc, on se replie sur ce phénomène. Et comme ça touche à des questions profondes, parfois inconsciemment, on est très violent. Et donc, ça renvoie à des questions d'identité personnelle et d'identité nationale, avec ces deux déviations, je dirais, d'un côté, d'une identité fondée sur une religion, exclusivement, et de l'autre côté, l'identité fondée sur une laïcité agressive à l'égard des religions. Donc, ça renvoie à la question de qu'est-ce que la France ? Et moi, je souhaite qu'on en parle de ça. Ce n'est pas quelque chose de choquant. Qu'est-ce que la France ? D'où elle vient ? Où elle va ? Qu'est-ce qu'on veut pour elle ? Comment on l'identifie ? Pour avoir un débat avec de la profondeur historique et de la hauteur de vue, au lieu d'être crispé sur « c'est moi parce que ce n'est pas les autres ». Vous savez qu'il y a une méfiance dans notre société. 80% des Français considèrent qu'on doit se méfier de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Encore plus, si culturellement, il n'est pas tout à fait semblable à vous. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des débats un petit peu enflammés ? Notamment, on a eu l'impression, à un moment donné, que les moments accompagnatrices porteuses de foulards, que l'on qualifie de wallets, que l'on même imagine en burqa, ou que les porteuses de burkini, que c'est les problèmes les plus importants posés à la France. Est-ce qu'il n'y a pas une hystérie des débats qui nous détourne de problèmes plus concrets et plus réels et plus importants ? Il y a évidemment une hystérie du débat. Vous l'avez cité, l'exemple du burkini. On pourrait rajouter le hijab de running, les moments accompagnatrices. Tout ça fait des débats enflammés, fait les réseaux sociaux, fait l'activité des chaînes d'information en continu, alors que les vrais sujets sont, encore une fois, comment on pratique sa liberté personnelle en n'entravant pas celle des autres, et comment on construit quelque chose où on est ensemble, où non seulement on vit ensemble, mais on fait ensemble. Et ces débats-là, ils existent heureusement sur le terrain. Et la pratique aussi se développe. Nous allons avoir dans quelque temps les résultats d'un sondage via Voice, nous l'avions demandé déjà l'an dernier, qui montre que, d'abord, il y a une connaissance bien meilleure que ce qu'on pensait de ce qu'est la laïcité. On commence par un quiz. Vrai, faux. Dans 7 cas sur 10, la majorité des gens donnent la bonne réponse, quelle que soit leur culture et leur appartenance religieuse, quand ils en ont une. Les gens sont naturellement attachés à la laïcité, mais très critiques sur la manière dont ils allaient être pratiqués. Très critiques sur la manipulation par les hommes politiques. Ça n'a pas échappé aux citoyens. Très critiques sur la manipulation par les médias. Donc, ça nous donne confiance. Mais c'est vrai que, quand il y avait le Burkini, je pouvais faire, ou quand il y a les maman compétenus, je peux faire les plateaux télévisés, les 20 heures de toutes les chaînes d'information en continu. Quand je remets le rapport de l'Observatoire au Premier ministre et au Président de la République, ça nous intéresse beaucoup moins. Quand nous remettons chaque année le prix de la laïcité de la République française, avec des choses extraordinaires, je pense à une classe d'Antibes l'an dernier, qui est une classe de maintenance navale, qui avait fait un rap sur la laïcité, très bon techniquement, je ne suis pas un spécialiste du rap, parfait juridiquement, ça c'est plus mes compétences, et qui veulent représenter la France à l'Eurovision. C'est des initiatives que je trouve formidables, ou des femmes de la région de Bordeaux, 83 nationalités, 83 manières d'expliquer la laïcité à ces 83 nationalités. Et contrairement, j'ai vu la liste des prix que vous avez remis récemment, ce sont à chaque fois les actions de terrain, et non pas des copains, comme d'autres organisations qui remettent des prix en circuit fermé à leurs propres amis. Absolument, et puis nous nous remettons des prix sur des actions ou des projets, quels qu'ils soient concrets. Donc là, nous l'avons proclamé ces prix, compte tenu des grèves, nous avons déplacé la remise des prix qui devraient avoir lieu le 22 janvier, pour honorer un travail remarquable, de gens très divers. Alors, quelles sont les missions de l'Observatoire de laïcité que vous présidez ? Première mission, conseiller le gouvernement sur toutes les questions touchant à la laïcité. Le gouvernement ou d'ailleurs les collectivités locales, les entreprises, les syndicats, mais enfin, formellement, d'abord le gouvernement. Ça ne veut pas dire que nous sommes un organe gouvernemental, nous sommes indépendants. Nous sommes, pour le fonctionnement administrativement rattaché au service du Premier ministre, mais nous ne sommes pas un service du Premier ministre. Nous sommes une instance pluripartisane, avec deux députés, deux sénateurs, deux majorités, deux oppositions. Donc, conseiller le gouvernement, deuxièmement, dresser un état des lieux. Notre discussion le montre, il y en a besoin d'avoir quelque chose de serein et d'objectif. Et le plus beau compliment qu'on nous fasse toujours, c'est merci. Grâce à vous, je comprends. Grâce à vous, j'ai une vision sereine et apaisée de la laïcité. Grâce à vous, je m'y retrouve. La troisième mission, c'est la formation. Parce que la meilleure promotion de la laïcité, la meilleure défense de la laïcité, c'est si, à la limite, tous les citoyens étaient porteurs de la laïcité. Et donc, nous faisons un travail considérable auprès des élus locaux, auprès des travailleurs sociaux, auprès des fonctionnaires. Il y a un retard énorme à l'éducation nationale. Le ministre en est conscient, l'institution en est consciente. 82% des enseignants n'ont jamais eu de formation à la laïcité. Et les formations initiales sont, pour dire les choses, diplomatiquement de valeur inégale. Alors, vu l'importance du débat sur la laïcité, votre mission, vous devez avoir des moyens inconséquents. Non. Non. Nous sommes, moi-même, bénévoles, le rapporteur général, salarié, chargé de mission juridique, salarié également, deux assistantes. Et puis, nous avons la chance de bénéficier de temps en temps d'un ou d'une stagiaire, d'un ou deux apprentis. Vous voulez dire qu'on parle de la laïcité matin et soir et l'observatoire de laïcité ? C'est un conseil qui se réunit, d'ailleurs, fréquemment. Mais vous n'avez pas les moyens d'envoyer des conférenciers des intervenants ? Nous n'avons pas les moyens d'envoyer des conférenciers partout. Nous n'avons pas les moyens non plus que nous aurions souhaité beaucoup de labelliser des organismes locaux qui ressemblent à l'observatoire. Certains, d'ailleurs, abusent du nom de l'observatoire de la laïcité. Alors, nous en avons quelques-uns qui sont venus nous voir, avec qui nous travaillons, mais on aimerait beaucoup avoir une organisation décentralisée pour que les réponses puissent être données par des gens du public. Et comment vous expliquez cette absence de moyens ? Parce qu'on n'est qu'encore resté dans la vieille époque où la laïcité était une espèce d'incantation. On n'a pas compris qu'on est dans une nouvelle époque où c'est une pratique. Alors, est-ce que c'est un concept purement français ? Souvent, à l'étranger, on comprend mal. Alors, on comprend mal, bien sûr, que quand il y a des débats hystériques, on comprend mal que la France s'enflamme pour des sujets qui peuvent à l'extérieur paraître mineurs. Est-ce que le concept de laïcité français est compris ? Et s'il ne l'est pas, est-ce que c'est parce que les débats sont souvent hystériques en France ou c'est pour d'autres raisons ? Alors, il est, je pense, un peu mieux compris grâce à l'action de l'Observatoire, si je peux le dire, et à l'action depuis des années du ministère des Affaires étrangères. Nous avons recommandé et obtenu que, dans la quasi-totalité des instituts culturels, on fasse venir des conférenciers sur la laïcité, pour l'expliquer, de préférence des gens de terrain et des chercheurs. Et on fait un gros travail. Je constate que la laïcité intéresse. Dans la période récente, avec Nicolas Cadenne, nous faisions le compte, nous avons reçu quelqu'un, alors c'est souvent des chercheurs, c'est assez souvent des associatifs, moins souvent des responsables politiques, mais ça existe aussi. Donc, quelqu'un qui venait d'Indonésie, de Malaisie, de Singapour, un Kurde, un Irakien, un Russe, et puis il y a des pays qui ont la laïcité. Alors, dans la Constitution, c'est le cas de l'Inde, dans la pratique, il y a beaucoup à dire. Mais c'est le cas aussi du Mexique, qui a été le premier à séparer les Églises et l'État. C'est le cas de pays d'Amérique du Sud. C'est le cas dans l'espace francophone du Niger, du Mali, du Sénégal. Donc, ce n'est pas un concept absent. Et un pays comme la Tunisie a fait un pas en avant formidable vers la laïcité. Le texte de la Constitution résulte d'un compromis. L'article 1er dit l'islam est la religion de la Tunisie. L'article 2 dit la Tunisie est un pays à caractère civil et garantit la liberté d'exercice des cultes dans l'article 6. Donc, on voit là un grand progrès vers quelque chose qui se rapproche de la laïcité. Simplement, comme vous le disiez, l'hystérisation des débats français est contre-productive. et utilisée parfois même par des gens qui sont des terroristes. Daesh a montré une vidéo dans laquelle vous aviez sur un bateau pneumatique des agents municipaux qui regardaient avec des jumelles pour savoir si la femme dans l'eau était avec un burkini ou avec une combinaison de plongée. Un certain nombre d'incidents donnent lieu à des vidéos ravageuses. Et puis, il y a l'utilisation dans le débat politique interne. En gros, quand on est pour la démocratie, on a plutôt tendance à être pour la laïcité. Quand on est pour une vraie égalité des hommes et des femmes, on a plutôt tendance à être pour la laïcité. Quand on aime la France, on a plutôt tendance à être pour la laïcité. Et l'inverse. Et puis, du côté des Anglais et des Américains, il y a toujours ce soupçon que la laïcité brime les libertés. Vous savez qu'aux États-Unis, les sectes sont une variante de religion, ce qui n'est pas le cas français. Et donc, on a toujours un gros travail à faire pour ne pas qu'on répète, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années, le Congrès, le Département d'État, que les lois françaises sont attentatoires à la liberté. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme est là pour valider nos lois et confirmer qu'elles respectent les libertés fondamentales. Et donc, il y a effectivement plus, enfin, un débat sain, un peu, une licité ouverte. La loi de 1905 est parfaitement compréhensible. Ce sont les mauvaises interprétations de la loi de 1905 qui peuvent l'être moins. Absolument. La loi de 1905 est finalement compréhensible. C'est une espèce de miracle républicain parce qu'elle fonctionne. Et vous savez, elle fonctionne à cause d'une caractéristique bien française. On aime bien la généralité, l'abstraction, l'universel. D'ailleurs, on proclame toujours nos vérités à la face du monde. Et la loi de 1905 a ce caractère. La notion même de citoyenneté aussi est une notion abstraite qui n'est pas évidente. Mais précisément parce que c'est une construction politique, une construction de l'esprit. Ça s'adapte à toutes sortes d'époques, à toutes sortes de contextes, à toutes sortes de sociétés. Et je crois que c'est quelque chose dont on mesure mal en France la richesse. Quand je vois des gens qui ne sont pas nés français mais naturalisés, des gens qui ont obtenu le statut de réfugié, ils me disent vous n'imaginez pas à quel point vous avez la chance d'avoir ces libertés en France. Et c'est vrai qu'on peut être fier de notre laïcité, même s'il y a plein de choses à changer, à améliorer. Elle fonctionne. Et une des grandes contradictions, c'est de penser que la laïcité est hostile à la religion, d'où l'interprétation en fait qui est faite d'un principe liberticide dans certains pays, ce qui ne correspond pas à la véritable définition. C'est tout le contraire. La loi de 1905 garantit la liberté de culte. Cette liberté d'ailleurs se concrétise par le fait qu'en dix ans, pour le culte musulman qui est un des deux cultes en expansion en termes de lieu de culte, on a construit deux fois plus de lieux de culte, pas forcément des mosquées. Il y en a 2500, 2600 aujourd'hui, comme pour les évangéliques qui sont également en progression. Donc la laïcité est tout à fait compatible et garantie politiquement, juridiquement, constitutionnellement. La liberté de culte, la liberté de pratiquer sa religion. Alors certains disent que la laïcité s'est faite contre le catholicisme et maintenant elle doit se défendre contre l'islam. Alors la laïcité s'est faite contre l'emprise de l'église catholique. Et la différence est importante. La laïcité aujourd'hui doit se défendre contre des tendances qui existent dans toutes les religions. à imposer la loi de la religion à la loi civile, à la loi démocratiquement votée. Et ça existe pas que dans l'islam. Mais c'est pas l'islam en tant que tel qui est en cause. La question c'est de savoir si nos concitoyens, croyants, non-croyants, musulmans ou pas, ou autres religions, respectent les lois de la République, respectent l'égalité entre les femmes et les hommes, respectent la laïcité. S'il y a des paroles ou des actes qui sont des manquements, ils doivent être sanctionnés. Mais c'est sur la base de faits concrets, pas sur d'une idée où on peut aimer, pas aimer, critiquer telle ou telle forme de religion. Et donc c'est un combat très concret contre des offensives qui sont en fait des offensives politiques avec des habits religieux pour imposer une loi qui n'est pas celle de la loi de la République, qui n'est pas celle de la démocratie. Les travaux préparatoires de la loi de 1905 étaient très clairs sur le principe de liberté. Il y avait, enfin, cette conception du rapporteur Aristide Briand qui était très claire et dont on parle peu souvent. Vous avez raison, c'est très dommage qu'on en parle peu souvent. Il y a des occasions maintenant, il y a un beau film qui s'appelle La séparation qui a été fait il y a quelques années qui raconte ça. Aristide Briand disait explicitement qu'en cas de doute c'est l'interprétation libérale au sens de liberté qui doit prévaloir. Et puis dans un débat extrêmement amusant, les débats étaient passionnants d'ailleurs, et passionnés pendant trois ans au moins, il y a eu un débat sur faut-il interdire la soutane des curés. Et un représentant de l'aile dure du mouvement laïque a dit il faut évidemment l'interdire, monsieur le rapporteur Aristide Briand vous avez fait un très beau travail mais vous avez oublié. Aristide Briand répond non, c'est pas du tout un oubli, c'est parfaitement délibéré. N'ayez aucun doute monsieur le député que si vous interdisiez la soutane des curés et si l'église catholique y trouvait son compte, l'imagination combinée des tailleurs et des curés trouverait une autre manière de se faire reconnaître. Et il ajoutait la soutane n'est pas le foulard, nous ne donnons pas le ridicule de contrôler les vêtements en public. Il ajoutait enfin cette phrase que je trouve extraordinaire parce qu'elle a tout l'esprit tout le monde a le droit de porter la soutane, même les curés. Donc est-ce que vous pensez que finalement ce modèle de laïcité est une force pour la France, qu'il faut la protéger et que c'est un moyen finalement de rayonner et que pendant très longtemps c'était quand même quelque chose qui était respecté et admiré à l'étranger et que maintenant il y a une vision peut-être plus floue de ce qu'est la laïcité française ? Vous avez raison, la vision est plus floue et puis comme on l'a dit dans notre échange, elle est souvent instrumentalisée d'un côté, elle est souvent également instrumentalisée dans des débats politiques nationaux en dehors du territoire de la France. Mais je crois que c'est un facteur d'influence, de rayonnement à condition qu'on l'explique bien et là il y a du travail à faire qui est entamé, qui progresse et puis à condition aussi que l'on sache combiner la fierté, pourquoi pas, d'avoir cette force avec un peu de modestie parce qu'entre les principes et la réalité de la laïcité, il y a encore du chemin à parcourir. Donc, ne donnons pas des notions de la laïcité des droits de l'homme à la terre entière surtout quand il y a des manquements et il y a parfois des manquements chez nous mais expliquons calmement notre histoire, d'autres histoires aboutissent à d'autres systèmes et je vois de l'intérêt y compris dans des discussions que j'ai avec des Anglais, des Allemands, des Italiens. Au fond, la question c'est comment je combine un bon fonctionnement collectif avec la liberté individuelle notamment dans le domaine des croyances et toutes les démocraties se posent à cette question. Est-ce que vous diriez qu'il y a des atteintes conjointes contre la laïcité de la part de certains communautarismes et de la part de ceux qui ont une vision déformée, falsifiée pour reprendre l'expression et le titre d'un très bon livre de Jean Bobéro de la laïcité ? Je crois que ça ne se situe pas sur le même plan. Il y a des atteintes qui sont dues à des positions idéologiques comme celles que vous évoquiez mais qui sont dans le champ du débat public. D'autres attaques quand elles viennent d'une volonté politique sont plus insidieuses c'est-à-dire s'appuient sur une pression sociale diffuse dans un quartier et au fond la loi du quartier ça a tendance à devenir l'économie de la drogue d'un côté et éventuellement des positions non seulement radicales mais j'irais séparatistes par rapport à la communauté nationale. Donc les deux dangers ne sont pas de même nature mais au total ils se renforcent. À partir du moment où on a l'impression que tout le monde n'est pas traité à égalité et notamment nos co-citoyens de culture de religion musulmane où il y a des discriminations fondées sur le quartier autant que sur l'identité religieuse supposée alors on met à mal aussi la laïcité. C'est pour ça qu'il faut je crois les opinions sont libres les critiques sont libres mais il faut être responsable et mesurer le sens et la portée des mots que l'on emploie dans un pays qui souffre dans un pays qui est déchiré dans un pays qui manque d'idéal. Merci Jean-Louis Bianco peut-être pouvez-vous rappeler l'adresse de votre site internet sur lequel on peut avoir une documentation importante. Voilà nous avons le rapport annuel dont je parlais des guides pour tous les types de situations c'est laïcité.gouv.fr librement consultable et téléchargeable. Merci Jean-Louis Bianco Merci à vous.